Mais les autres, 26 au 27 avril, moins 4, moins 5. Nous sommes dans le vignoble orléanais. Laurent, en rouge, a de quoi être inquiet. Ce vigneron vient d'encaisser plusieurs épisodes de gel successifs. Et ce n'est pas la première année que ça se produit. Mais là, on a gelé 4 années de suite sur 6. On est coincé entre la Loire et la forêt, qui n'est pas loin. Et donc, c'est des masses d'air froid, humide. Et donc, ça fait des courants d'air. Un scénario sombre s'annonce pour la production de vin, mais aussi pour celle du vinaigre issu du vin. Car Orléans est le berceau de cette tradition depuis plusieurs siècles. Pendant longtemps, toute la production de vin français transitaient par la Loire et faisaient une ultime escale à Orléans avant de partir pour Paris. Et parfois, le vin tournait. À l'origine, ce n'était pas notre vin qui servait au vinaigre, mais les petits vins de Bordeaux et de Bourgogne. Il y avait plusieurs hypothèses. Des tonneaux qui tournaient tout seuls. Et puis, les mariniers de Loire, qui étaient des sacrés buveurs, faisaient des petits trous dans le... Et hop, ils aspiraient un petit peu le vin. Et quand il y a de l'air et du vin... Eh oui, l'air et le vin, ça n'a jamais fait bon ménage. D'ailleurs, vinaigre est la contraction de deux mots, vin et aigre. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de vin qui aurait viré. Au contraire, Jean-François est le dernier producteur de vinaigre à l'ancienne. Et il vient faire sa sélection chez les vignerons. Ce qu'on prend chez Laurent, ce n'est pas des vins qui ont tourné au vinaigre. C'est des vins que nous, on va transformer en vinaigre. Aujourd'hui, avec nos vinaigres de cépage, on veut mettre en avant nos terroirs. Et justement, on va retrouver cette typicité des vins de Loire pour les Chardonnays, par exemple. Le climat doux et humide du Loiret donnera un vin blanc sec très minéral. Une caractéristique qui se retrouvera dans le vinaigre. Pour s'en assurer, il faut tester. C'est un vin sur lequel on peut vraiment travailler et après en faire des belles choses pour nos vinaigres de cépage. Oui, il en est bien là. Chez Jean-François, à Orléans, on fait du vinaigre en famille depuis plus de 200 ans. Il est le dernier vinaigrier à l'ancienne dans toute la France. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il faut du bon vin pour faire un bon vinaigre. D'ailleurs, ici, tout rappelle l'univers du vin. À un détail près, il y a des trous dans les tonneaux. Forcément, puisqu'il faut bien laisser passer l'air. Dans ces tonneaux, on va donc pouvoir transformer le vin en vinaigre. Donc c'est une fermentation naturelle. Donc c'est ce que l'on voit ici à l'intérieur de ces tonneaux. On voit les bactéries acétiques qui se développent naturellement à la surface du tonneau et qui va transformer l'alcool du vin en acidité. Toutes les trois semaines, on va prendre 50 litres de vin dans un tonneau qu'on va remplacer par 50 litres de vin nouveau. Il faut laisser le temps à la nature pour faire son travail. Il faut vraiment ne pas brusquer les choses, contrairement aux procédés industriels qui, eux, font du vinaigre en moins de 24 heures. Et nous, il nous faut plus de trois semaines par tonneau pour faire un vinaigre. Après trois semaines, on ne peut pas encore parler de vinaigre à l'ancienne. Il faut ensuite qu'il vieillisse en fût au moins pendant 12 mois jusqu'à 9 ans. Certains vont ainsi exhaler des senteurs très puissantes de fruits rouges. Mais n'aller quand même pas en boire une bonne lampée, ça reste malgré tout un produit assez tonique. En revanche, en cuisine, c'est un régal. Salut Alain, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va bien ? Alain est un chef réputé à Orléans et pour lui, le vinaigre, c'est un nectar. Moi, j'aime l'acidité. C'est ce côté un petit peu qui nous réveille un peu le matin, mais j'en boirai pas le matin. Mais c'est vrai que j'aime bien ça, ça donne du peps. Jean-François, je te fais une petite vinaigrette fenouille. D'accord. Avec du jus d'orange. C'est super. Juste pour commencer, ta petite grillade, je vais faire réduire un petit peu le jus d'orange. Et là, je vais faire réduire le vinaigre. Donc là, ça va réduire pendant une petite demi-heure. Et puis après, on va obtenir ça. Vous allez avoir le jus d'orange qui se sera concentré, qui aura légèrement caramélisé. Et puis le vinaigrette qui sera additionné dedans. Cette vinaigrette pleine de fraîcheur accompagnera très bien une salade de fenouil. Une réduction de vinaigre blanc avec un beurre noisette s'accordera avec des asperges. Et le vinaigre s'utilise aussi en dessert avec des mûres poêlés et de la glace à la lavande. En fait, le vinaigre, on le fait un petit peu réduire avec du sucre vanillé et du sucre lavande. Voilà. C'est juste divin, cet équilibre avec l'acidité et la douceur de la glace. Le vinaigre d'Orléans a décidé de jouer la carte de l'excellence en démontrant que le vinaigre, ce n'est pas du mauvais vin. Forcément, il y a un prix à payer, 12 à 15 euros le litre, contre 5 à 6 pour une variété industrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...